Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, nous lisons les versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Géricault, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, est une assez grande foule, le fils de Timée, Barthimée, mendiant, aveugle, étant assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi ! » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ! » Ils appellèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ! » L'aveugle jeta son manteau, et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse ? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue ! » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ! » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits, ouvre nos intelligences pour ce texte ancien, avec des mots anciens, pour qu'il nous parle dans notre vie aujourd'hui, comme une parole vivante, car tu es un Dieu vivant. Et ensemble, nous chantons maintenant le cantique 297, « Ô Dieu des grâces éternelles ! » Alors je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique. Donc c'est dans le petit recueil bleu, louange et prière. Alors je vous propose de chanter les strophes 1, 2 et 4 de ce cantique. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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